Chers amis, bonne soirée, joie nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3. Nous sommes mardi de Pâques, et non pas le mardi après Pâques, comme on le disait depuis hier, parce que c'est Pâques. Tous ces jours sont des jours de Pâques. Il y a le dimanche de Pâques, lundi de Pâques, mardi de Pâques, tout ça c'est Pâques. On a vu qu'il y avait huit jours pour célébrer la sonalité de Pâques que l'Église nous propose, parce que c'est la grande fête chrétienne, nous sommes en joie. N'hésitez pas à sortir votre champagne pour célébrer, c'est la fête, c'est la fête pendant huit jours. Et nous sommes donc le 19 avril 2022, nous sommes dans notre émission 17h, et nous continuons avec notre réflexion sur l'évangile de Marc. Marc, je vous rappelle, dernier chapitre, chapitre 16, le chapitre sur la résurrection. On avait lu l'autre jour Matthieu chapitre 28, et on va travailler ensemble donc Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, avec les disciples d'Emmaüs. Et puis ensuite Jean qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a deux chapitres, il y a beaucoup de Jésus-Christ qui apparaît au ressuscité, notamment lorsque Thomas est absent, ensuite une fois que Thomas est présent, ensuite une fois qu'ils auront fait la pêche miraculeuse, avec le discours de Jésus qui dira Pierre m'aimes-tu, tout ça dans Jean. Et donc c'est bien quelque part de pouvoir connaître ces passages-là bien sûr, puis si on peut les distinguer, en sachant ce qui est dans Matthieu, ce qui est dans Marc, ce qui est dans Luc, ce qui est dans Jean, ce n'est pas un péché, je crois qu'on est tous d'accord, et donc on va continuer à essayer de réfléchir. Alors on avait vu dans Matthieu chapitre 28 comme dans Marc chapitre 16, qui sont des chapitres qui sont très courts et très brefs sur la résurrection, on avait vu que dans l'Évangile de Matthieu, c'est Marie-Madeleine et Marie d'Alphée, la sœur de la Vierge Marie, enfin sa belle-sœur, qui sont allées au tombeau et qui ont vu un ange avec le tremblement de terre et l'ange qui a roulé la pierre. On a vu dans Marc chapitre 16 qu'elles sont trois allées au tombeau. Il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, la sœur de... et puis Salomé, on trouve Salomé en plus. Et il y a aussi un ange qu'il va voir, mais lui à l'intérieur de la tombe, et qui va leur dire Jésus-Christ est ressuscité, et puis elles vont aller dire aux apôtres, et puis voilà. Et on est arrivé donc à la fin de ce chapitre de Marc chapitre 16, Alors on peut le relire parce que ça prend quelques minutes, et puis c'est quand même les saintes écritures, donc la parole de Dieu mise par écrit pour nous. Une fois terminé le sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, alors Jacques, José, Jude et Simon sont les cousins de Jésus-Christ, qui ont une maman qui s'appelle Marie, parce que Marie qui s'est mariée avec le grand frère de Joseph qui s'appelle Alphée, s'appelle aussi Marie comme la femme que Joseph a pris qui s'appelle Marie. Donc la mère de Jacques, c'est aussi la mère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, c'est une seule et même mère qu'est Marie d'Alphée. Une fois terminé le sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achètèrent des parfums afin d'embaumer le corps. De grand matin, le premier jour de la semaine, elle vint au tombeau au lever du soleil. Elle s'était bien posé la question, qui nous roulera la pierre de devant le tombeau ? Mais au premier regard, elle vire que la pierre avait été roulée de côté, et il s'agissait d'une pierre énorme. Alors ce n'est pas exactement ce que nous dit Matthieu. Parce que dans Matthieu, on voit donc que cette pierre énorme avait été roulée par l'ange. Alors c'est vrai que les femmes qui sont arrivées au tombeau dans Matthieu n'ont pas vu l'ange ouvrir la pierre. Elles s'étaient bien posé la question, qui nous roulera la pierre de devant le tombeau ? Mais au premier regard, elles virent que la pierre avait été roulée de côté, il s'agissait d'une pierre énorme. Elles entrent alors dans le tombeau, et elles voient un jeune homme assis à droite et vêtu d'une tunique blanche. Elles sont saisies de frayeur, mais il leur dit, ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazareth, celui qu'on a crucifié, c'est bien ici qu'on l'avait mis, mais il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre, alors j'aime beaucoup cette formule, les disciples d'un côté et Pierre de l'autre, parce que Pierre est plus qu'un disciple, c'est le chef de l'église. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Aussitôt, elles sortent du tombeau et prennent la fuite, saisies de frayeur et d'étonnement, leur peur est telle qu'elles ne disent rien à personne. Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé cet démon, ce qu'on verra dans l'évangile de Jean. Elle allait dire aux compagnons de Jésus qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant, qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Et on comprend pourquoi les autres femmes ont eu du mal à pouvoir dire qu'il est ressuscité. Mais Marie-Madeleine, elle aussi, est-ce qu'elle s'amuse ? Et quand elle a ces choses à dire, elle dit, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Après cela, Jésus se manifesta sous une autre forme à deux d'entre eux qui allaient à la campagne. Alors on pense forcément aux disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Eux aussi allèrent le dire aux apôtres, mais ils ne les crurent pas davantage. Finalement, Jésus se manifesta aux onze, alors qu'ils étaient à table. Il leur reprocha de manquer de foi, d'être si peu ouverts, et de n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, dans la finale de l'évangile de Marc, « Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà le commandement de Dieu. C'est pour ça que je vous rappelle que la grâce propre de l'Église, c'est de l'évangéliser. Et nous qui nous sommes chrétiens catholiques, nous avons le devoir d'évangéliser. Chacun a sa manière, mais nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. Alors je ne vais pas revenir sur l'évangélisation aujourd'hui, mais c'est important et c'est triste de voir aujourd'hui que dans une famille, vous avez un père de famille qui ont été mariés à l'Église, une mère de famille qui ont été mariés à l'Église, qui vont à la naissance au dimanche, et leurs enfants aujourd'hui sont devenus des païens. Qu'avez-vous fait de vos enfants ? Et forcément, c'est la question que Dieu va vous poser quand vous allez mourir. Et même si vos enfants aujourd'hui ont renié Dieu, vous avez le devoir de prier pour eux tous les jours. Et dans le devoir de prier pour eux tous les jours, vous avez le droit aussi de jeûner pour eux. Vous avez le droit de refuser de boire la bière pendant une semaine pour que vos enfants puissent se convertir à devenir chrétiens. Je prends un exemple comme ça, on pourrait prendre d'autres. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et on avait vu donc ce verset biblique, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, ne veut pas dire qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Ça n'a absolument rien à voir. Quand vous lisez un passage comme celui-ci et vous dites qu'il ne faut pas baptiser les enfants à cause de Marc 16, 16, il simplement dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui croira, ça ne suffit pas pour être sauvé. La nouvelle naissance ne sauve pas. La nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. Ce sont les histoires ça. La nouvelle naissance est très importante bien sûr, mais ne suffit pas pour être sauvé. C'est pour moi qu'il dit si Jésus, quand il dit, celui qui croira, c'est bien celui qui est né de nouveau, non ? Eh bien, naître de nouveau ne suffit pas, il faut maintenant recevoir le baptême et sera baptisé sera sauvé. Il faut être aussi baptisé pour être sauvé. C'est pour ça qu'1 Pierre 3, 21 dit que le baptême sauve, le baptême qui vous sauve actuellement, le baptême sauve. Et le baptême est nécessaire au salut. Donc celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Si toi, tu sais que Jésus-Christ est Dieu et que tu refuses de recevoir le baptême, tu hypothèques sérieusement ton salut. Que les choses soient claires. Maintenant, il est clair que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça ne veut pas dire que celui qui sera baptisé tout court ne sera pas sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas baptiser les enfants. Ça veut dire que Dieu parle, il s'adresse à des gens et quand il s'adresse à des adultes, il parle à des adultes. Et pour les adultes, forcément, un adulte doit d'abord croire avant de recevoir le baptême. Et c'est pour ça qu'un adulte avant de recevoir le baptême va faire ses deux ou trois années de catéchuména pour se préparer au sacrement du baptême et ensuite il recevra le sacrement du baptême qui sauve. Maintenant, l'enfant, lui, on ne dit pas que l'enfant ne doit pas être baptisé. Puisque dans Acte 16, 21, je crois, notamment, il dit Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Acte chapitre 2, verset 37-38 La promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse du salut, elle est pour les enfants. Les enfants peuvent être sauvés. Or, pour être sauvés, il faut être baptisés. Donc, forcément, on baptise les enfants. C'est ce qu'on fait dans l'Église catholique depuis 2000 ans. Alors, aller dans le monde entier, porter la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, le verset 17 qui fait couler beaucoup d'angles, surtout dans les milieux pentecôtistes. Marc 16, 17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi, tu as cru ? Est-ce que moi, Père de Marie, j'ai cru ? Celui qui a cru, celui qui est croyant, celui qui croira et sera baptisé, celui qui croira d'abord. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru, par mon nom, ils chasseront les démons. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, va chasser les démons. Et ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors comment comprendre ce passage ? C'est un passage très intéressant, hein, Marc 16-17. La finale, dans Marc en général, tous les gens connaissent Marc 16-17. Moi, je préfère Marc 16-20, qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Donc, par mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as cru, tu dois chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que le fait de chasser les démons au nom de Jésus-Christ est forcément le premier signe de la foi de quelqu'un qui croit ? Deuxièmement, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront des langues nouvelles. Est-ce que tu as cru ? Si tu as cru, est-ce que tu parles une langue nouvelle ? Si tu ne parles pas une langue nouvelle, quels sont les signes alors qu'ils montrent que tu as cru ? En mon nom, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront des langues nouvelles. Troisièmement, ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent un breuvage mentel, il ne leur fera aucun mal. Ils les imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, parmi ces signes-là, quels sont les signes qui manifestent que toi tu as cru ? Marc 16-17. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de pasteurs qui, au nom de Jésus-Christ, chassent des démons matin, midi et soir. Je vous rappelle Matthieu 7-21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Voici ce que dit Jésus. Au verset 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait des miracles. Verset 23, Jésus dit, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Et Jésus-Christ dit ouvertement qu'il y a des gens qui chassent les démons, il ne les connaît pas. Il y a des gens qui font des miracles, il ne les connaît pas. Il y a des gens qui font des prophéties, il ne les connaît pas. Donc, le fait de faire des prophéties, des miracles et de chasser les démons n'est pas le but pour entrer, qui nous garantit le ciel. C'est pour ça que ce passage de Marc 16-17, il faut bien le comprendre. Par mon nom, ils chasseront les démons. Le fait même que je suis chrétien et que je vis comme chrétien et que je mérite le nom de chrétien, ce nom de chrétien qui fait que j'aime Dieu, j'aime mon prochain, je m'aime moi-même, je vais à la maîche chaque dimanche, je lis les saintes écritures, je m'engage à une vie de prière et être fidèle à mon épouse, à Marie à l'église avec elle, etc. Ça, tout ce que je fais au nom de Jésus-Christ fait que le démon va me fuir. Le démon a peur des chrétiens. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas dire tous les jours, au nom de Jésus-Christ sort, au nom de Jésus-Christ sort. Non, ce n'est pas ça. Et le chrétien, du fait même qu'il est chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la sorcellerie, qui n'a pas peur du diable. Moi, Père et Marie, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des sorciers. Vous pouvez réunir tous les sorciers que vous voulez, ils peuvent travailler sur moi, il n'y a pas de souci. Quand je faisais mes semaines d'évaluation et qu'il y avait entre 500 et 2000 personnes dans une église ou un mostade, quand on parle des sorciers, je dis que les sorciers, levez-vous ? Personne ne se levait. Et même s'il y avait des sorciers dans l'église, ils ne se levaient pas parce qu'ils avaient peur. Le chrétien n'a pas peur. À partir du moment où je suis croyant et que je crois en Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ en moi, grâce à lui, grâce à ma foi, je suis plus fort que toutes les œuvres du diable. Je n'ai pas peur quand j'arrive dans mon bureau, alors que je vois qu'il y a des trucs de sang qui ont été déversés quelque part, ou un oiseau qui a un œil bizarre qu'on a tué, qu'on a égorgé à côté de ma porte, je ne tremble pas. J'ouvre la porte, je passe au-dessus de cet oiseau-là qu'on a tué, je prends mon balai et ma pelle, je mets l'oiseau dedans, je jette ça à la poubelle et je dis, Seigneur Jésus, terminé, c'est fini. Si je suis croyant du fait même que je suis croyant, je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi. Et une fois que Dieu est avec moi, rien ne peut arracher de la main de mon Père ce qui lui appartient et c'est nous qui lui appartenons. Je vous rappelle ce passage de Jean chapitre 10. « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. On ne meurt pas quand on est chrétien, les morts ne sont pas morts. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Moi et le Père, nous sommes un. Vous allez faire quoi quand je suis dans la main du Père ? Moi j'ai le corps de Jésus, je m'appelle même Madame Jésus, j'ai le pif mal et me yameau. « Viens me toucher, tu vas voir. » Et mon garde du corps va s'occuper de toi. Voilà à mon avis comment il faut comprendre. Tous les croyants sont des gens qui ne sont pas habilités à pouvoir au nom de Jésus-Christ chasser les démons. Mais par mon nom, parce que je crois en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est là et que Jésus-Christ a la première place dans ma bouche et que je sanctifie son nom, par mon nom, ils chasseront les démons. Et les gens vont commencer à fuir, à avoir peur de toi uniquement parce que tu es chrétien. Je vous rappelle que quand on veut faire tourner des tables, faire des choses un peu ésotériques, bizarres là, s'il y a une personne qui est chrétienne dans la salle, rien ne marche. Il faut chasser la personne là et ensuite, les connexions peuvent se faire avec les forces du mal. Nous avons un pouvoir en tant que chrétien. Et je crois que c'est ça qui nous est présenté là. Ensuite, ils parleront des langues nouvelles. Ils parleront des langues nouvelles, c'est pas... C'est pas... Quand tu es chrétien, tu vas pas commencer à dire Mais non. Tu ne commences pas à parler une langue nouvelle parce que tu es chrétien. Comme quelqu'un est baptisé dans l'église quand il sort, il ne commence pas à parler une langue que personne ne connaît. La langue nouvelle que nous parlons, c'est laquelle ? C'est la langue de l'amour. C'est la langue de la miséricorde. C'est la langue du pardon. C'est la langue qui fait qu'on te dit qu'il faut pardonner 70 fois cette fois. Voici la langue nouvelle que nous parlons. Nous avons une nouvelle manière de communiquer. Et nous communiquer avec les gens maintenant selon la parole de Dieu et non pas selon le monde ou le reste. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà la nouvelle langue que nous enseignons. Mais ce n'est pas une nouvelle langue comme le bassin, l'anglais ou l'américain ou le chinois. D'ailleurs, vous qui connaissez un petit peu le parler en langue, il faut relire 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 12. Je vous dis 1 Corinthiens 14. Rechercher l'amour. La chose la plus importante, c'est rechercher l'amour. Le dernier verset d'ailleurs de 1 Corinthiens 12, c'est aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est la charité. C'est 1 Corinthiens 13. Et c'est pour ça qu'il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Mais parle en langue autant que tu veux. Parler en langue, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est parce que tu es... C'est ça qui fait que tu es chrétien ? Mais on est où là ? On est où là ? Mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête et aussi idiot ? Mais au bout d'un moment, notre intelligence nous sert à quoi ? Comme ces jours-ci, on revoit ces vidéos des pasteurs qui versent du coca et du fantasme sur la tête des gens pour les délivrer de je ne sais pas quoi. Mais comment tu peux accepter des choses pareilles ? Ça n'a rien à voir les Écritures, ça n'a rien à voir à la Révélation. Quand même. Il faut quand même qu'on réfléchisse. Alors, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors, il dit que le parler en langue est bien, mais il faut aspirer surtout au don de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il lit des mystères. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Je reprends. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il lit des mystères. Ce n'est pas ça qui se passe dans l'acte au chapitre 2 à la Pentecôte. À la Pentecôte, les apôtres parlent dans un patois, quelquefois qu'il n'y a même pas le leurre, et en tout cas, tous les gens qui sont là, les entendent dans leur langue maternelle. Ce n'est pas du parler en langue. Dans le parler en langue, personne ne me comprend. Or là, on les comprend. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas le parler en langue que personne ne comprend, c'est d'autres langues, les langues que les gens connaissent, d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude a couru et fut bouleversé parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils ne parlent pas à Dieu et on dit que les hommes ne les comprennent pas. ils parlent un patois qui est une autre langue, pas forcément la leur et puis les autres les comprennent dans la langue maternelle. Voici ce qui se passe dans l'acte chapitre 2 quand on veut respecter les saintes écritures. Et c'est pour ça que dans ce passage de Marc chapitre 16 verset 17, quand on dit ils chasseront les démons et parleront des langues nouvelles, la nouvelle langue qu'on parle c'est la langue de l'amour, c'est la langue du pardon, c'est la langue de la miséricorde, c'est la langue de la bonté, c'est la langue de la dîme, c'est la langue de toutes ces choses-là. C'est une nouvelle communication. Il y a une communication maintenant qui n'est plus une communication uniquement humaine mais qui vient carrément de Dieu. C'est la communication de Dieu que nous enseignons aux autres. C'est une nouvelle langue. Pas langue au niveau de patois mais langue au niveau de communication, de réalité profonde que nous disons qui ne sont pas ce qu'on avait entendu auparavant. On n'avait jamais entendu qu'il fallait aimer son ennemi. Et Jésus-Christ, venez nous l'enseigner. Ils saisiront les serpents. Alors le serpent, je vous rappelle dans la Bible, les symboles de deux choses différentes qui sont complètement opposées d'ailleurs. Le serpent représente en premier lieu Satan comme dans Genèse au chapitre 3 quand on voit le serpent qui discute avec Ève et le serpent représente aussi Jésus. C'est extraordinaire la Bible. C'est ça qui est intéressant, vous voyez. Et si tu n'as pas une bonne compréhension des saintes écritures, tu ne vas rien comprendre. Le serpent symbolise le diable dans Genèse chapitre 3 et dans l'ombre 21,9, quand Dieu demande à Moïse de faire un serpent, une image, parce que les images ont été voulues par Dieu et Dieu a voulu des images, Dieu demande à Moïse de faire une image d'un serpent des reins et le serpent des reins représente le salut qui est donné à ceux qui sont piqués par les serpents et qui sont malades. Et ceux qui sont malades et qui vont mourir, il faut regarder le serpent pour être sauvé. Et ce serpent des reins au désert, on le retrouve dans Jean au chapitre 3. Et je vous lis, Jean chapitre 3, verset 14, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et de même que le serpent des reins a été élevé au désert pour que ceux qui sont piqués par les serpents puissent trouver la guérison, et bien de même, Jésus-Christ va être élevé pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Donc, ils prendront des serpents. Ne vous amusez pas à saisir des membres bavères. Ne vous amusez pas à vous amuser avec des serpents vénimeux. Ils vont vous piquer, ils vont vous mordre et vous allez mourir. Je crois que c'est clair pour nous tous quand même. Ils saisiront les serpents et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Alors, qu'est-ce qu'un poison mortel ? Regardez aujourd'hui, ici au Cameroun, toutes ces histoires qu'on nous relate, de personnes qui sont venues notamment souvent de Mbeng, et puis qu'ils ont fait une soirée avec des amis et soit ils sont jaloux et on a mis un poison dans leur boisson, ils sont morts. Tous ceux qui sont morts, certains étaient chrétiens. Et c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne vont pas mourir. Donnez du poison à Mgr Jean Barga, il va mourir. Donnez du poison au pape François, il va mourir. Donnez du poison à votre curé, vous allez voir. Et si vous prenez une machette et que vous coupez la tête de votre curé, il ne va pas mourir. Alors, la machette, c'est clair, parce que c'est une lame de fer qui va couper sa tête, donc son cou sera séparé de son corps, donc forcément le sang va couler, il va mourir. Mais le poison, c'est la même chose. Ça agit à l'intérieur du corps et ça détruit les choses qui font que tu meurs. Et la grâce ne supprime pas la nature. La grâce que Dieu me donne n'empêche pas que si je me tape avec un marteau sur la main, je vais avoir mal. La grâce ne supprime pas la nature. Et un poison reste un poison, même quand on est chrétien. Et si tu donnes un poison à quelqu'un, forcément il va mourir. C'est non négociable et non discutable. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Alors, boire un poison mortel, ce qu'il y a, moi je vois aussi dans ce poison mortel, vous voyez, toutes ces fausses doctrines qu'on nous donne aujourd'hui. Les fausses doctrines qu'on nous donne aujourd'hui sont des doctrines qui peuvent devenir un poison mortel. Quand on commence à vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, quand on commence à vous dire que Jésus-Christ a eu un enfant avec Marie-Madeleine, tout ça c'est du mensonge, c'est des choses qui, c'est du pipi de chat, ça ne vaut rien, c'est rien du tout ça. Mais il y a des gens malheureusement qui sont naïfs et qui croient ces bêtises-là. Et par contre, quelqu'un qui est croyant, vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez, il va garder sa foi. Regardez nos vieilles matères du village qui récitent leur chapelet depuis déjà si longtemps. Même si un passeur pentecôtiste arrive et dit que le chapelet ne vaut rien, elle va continuer à dire son chapelet. Pas parce qu'elle est têtue, parce qu'elle a une connaissance de Marie que toi tu n'as pas. Et sa connaissance de Marie fait que tu auras beau dire tout ce que tu veux, elle, depuis qu'elle récite son chapelet, elle a expérimenté dans sa vie la puissance de la prière de cette femme, de son intercession auprès de son fils. Et elle sait que Marie l'a aidée dans sa vie et c'est pour ça que dis-lui tout ce que tu veux, parle autant que tu veux, dis qu'on adore la Vierge Marie, elle-même sait qu'elle n'adore pas la Vierge Marie. Elle sait qu'elle s'adresse à la maman de Jésus. Et elle sait ce que c'est qu'une maman puisqu'elle-même c'est une matière. Et en disant son chapelet, alors elle va écouter un pasteur qui va commencer à dire des choses. Elle ne va pas bien comprendre où est l'erreur. C'est nous, les théologiens, qui sommes un peu spirituels ou les catéchistes comme le Père Vierge Marie, qui allons discerner, dire, ah non, là tu as dit une chose, ce n'est pas juste parce que la Bible dit dans tel ou tel verset, telle ou telle chose. Elle ne va pas être capable de justifier, mais elle va comprendre que ce que le gars dit là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ton breuvage mortel là, qui annonce des choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ là, moi je ne suis pas dedans. Ce qu'on appelle en théologie le sensus fidei, il y a le sens de la foi. Et très souvent d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous avez entendu des prédications à droite et à gauche, et en écoutant ces prédications là, vous avez subodoré, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui était malsain. Même si vous n'avez pas été capable exactement de dire où est l'erreur, mais vous avez compris qu'il y a quelque chose qui est grave. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors ils imposeront les mains aux malades, il faut, voilà. Et quelqu'un qui est croyant a le droit d'imposer les mains à des malades. On ne dit pas que c'est uniquement les prêtres, on dit ceux qui ont cru. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et moi j'ai imposé les mains, je vous rappelle, à un gars qui était aveugle, il s'appelait Joseph, et il est aveugle jusqu'à aujourd'hui. Pourtant j'ai imposé les mains sur sa tête deux fois pendant une veillée de prière, j'ai imposé les mains. Et il ne faut pas croire, la guérison n'est peut-être pas forcément une guérison physique, mais il y a forcément, à partir du moment où tu invoques l'Esprit Saint et que tu prises sur une personne et que la personne est réceptive de l'Esprit Saint, elle va recevoir des grâces, ça ne peut pas être autrement, qui vont lui faire peut-être accepter sa cécité. Et plutôt que se rebeller contre Dieu parce qu'elle est aveugle, elle va comprendre que très bien je suis aveugle et je peux assumer ma cécité, et continuer à vivre tout en étant chrétien et continuer à mener ma foi et je sais que Dieu va m'aider. Donc c'est pour ça que ce passage, vous voyez, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront les serpents et s'ils boirent un poisson mortel, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les morts malades, ils seront guéris. Alors, il faut bien le comprendre. Je vous rappelle qu'au langage de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit qu'aux apôtres, ils ouvriront les yeux des aveugles, ou alors saint Paul par exemple, on dit de Paul qu'il a choisi Paul pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais les yeux des aveugles qu'il va ouvrir, ce n'est pas les yeux des aveugles, ce sont des gens qui ne voient pas la lumière du soleil. C'est les yeux des gens qui voient la lumière du soleil, mais qui sont aveugles parce qu'ils refusent la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et par la prédication, Paul va amener les gens à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, et quand tu vas accepter la lumière de Dieu dans ta vie, alors tu seras voyant. Si on avait le temps, on relirait ensemble Jean chapitre 9, sur l'aveugle nez. Et notamment la finale de Jean 9, qui est très jolie, un petit peu difficile à comprendre, quand on l'a dit pour la première fois. Jésus avait appris, Jésus appris qu'il l'avait jeté dehors, donc l'aveugle nez non. Il le trouve et lui dit, crois-tu au fils de l'homme ? Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je crois en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Verset 39, on va arriver jusqu'à la fin au verset 41, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous relis, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Toi qui dis qu'ils voient, parce que tu crois que Osiris et Horus est le seul vrai Dieu, et que les chrétiens sont... Le fait de refuser la vérité enseignée par Jésus-Christ, fait de toi quelqu'un qui devient aveugle. Alors, vous allez dire, mais comment est-ce que tu peux croire toi aussi que ta religion est meilleure ? Mais ce n'est pas de ma faute, ma religion au moins, c'est une religion qui provient d'un homme qui est Dieu. Aucun homme qui est Dieu n'est venu sur terre. Si vous en connaissez un, dites-moi, donnez-moi le nom de quelqu'un qui est Dieu, qui est venu sur terre. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui est sorti vivant du tombeau, qui est ressuscité le troisième jour. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui a multiplié le pain pour 5000 personnes, qui a ressuscité son ami Lazare et tout le reste là. Mais il a quand même été fort, il faut reconnaître. Et c'est pour ça que nous avons raison de croire en lui, et ne pas croire en lui, ce n'est pas très intelligent. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ses paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles ? Jésus répondit, Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Quand vous dites, nous voyons, et que vous refusez ma lumière, qui est la lumière de Dieu, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, Jean 9, 5, je suis la lumière du monde, et à partir du moment où j'accueille cette lumière, forcément, je m'ouvre à une nouvelle manière de vivre. La lumière de Dieu dans ma vie, qui me dit que le deuxième bureau est mauvais, je comprends que le deuxième bureau est mauvais, et quand je bats le deuxième bureau, je me mets dans la lumière. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre dans cette finale de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Alors je continue, je suis maintenant au verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et le verset 20, moi celui que je préfère, « Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu, le Seigneur était à l'œuvre avec eux, et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. » Et les signes qui accompagnent la prédication de l'Église catholique sont énormes, énormes. La seule chose, c'est que nous, on ne les connaît pas, c'est ça qui est dommage. Ils n'ont fait aucun effort pour les connaître. L'anciano, par exemple, voici des signes qui accompagnent la prédication de la parole de Dieu sur l'Eucharistie, et tous les miracles eucharistiques qui existent sur la terre. Vous reprenez le linceul de Turin par rapport à la crucifixion. Vous prenez les miracles qui ont été établis, même à Lourdes, vous qui niez l'opération Lourdes, mais il faut, je ne sais pas, mais c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de recherche de vérité qui ne dit pas son nom. Vous êtes malhonnête. Au nom de quoi, toi-même, tu vas dire que Bernadette Soubirous était idiote et bête, parce que toi, tu es plus intelligent qu'elle. Et toi, tu es sûr qu'elle était une menteuse. Mais au nom de quoi, lit sa vie. Et comme par hasard, cette Bernadette Soubirous a son corps qui est intact aujourd'hui, alors qu'elle est morte, il ne sait pas combien d'années, moi. Elle a eu l'apparition de la Vierge Marie vers 1850, quelque chose comme ça. Donc, il se doute que 50 ans plus tard, elle est morte, donc vers 1900. Donc, ça fait grosso modo au moins 100 ans qu'elle a son corps qui est intact, aucune putréfaction, dans la basilique de Nevers, la cathédrale de Nevers. Mais allez voir, renseignez-vous, cherchez. Pareil pour Catherine Labouré, pour Saint-Vincent de Paul. Le nombre de personnes, de saints et de saintes, qui aujourd'hui, ont leur corps, qui n'ont jamais été décomposés, qui sont morts depuis des centaines d'années. Mais ça ne vous dit rien, vous. Comme vous êtes des génies plus intelligents que tout le monde, vous dites que c'est un stratagème du diable, n'est-ce pas ? Et vous donnez plus de force au diable qu'à Dieu. Donc, c'est pour ça que, cette dernière finale de Jean chapitre 16, verset 20, quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leur parole par les signes qui l'accompagnaient. Et regardez, ces signes monstrueux qui existent à l'intérieur de l'Église catholique. Il y en a énormément, qui sont tellement nombreux. Les miracles, les saints, la charité des sœurs de Mère Thérésa, toutes ces choses. Mais c'est extraordinaire. Le nombre d'écoles, le nombre de dispensaires, le nombre d'hôpitaux, le nombre de personnes, de docteurs qui sont morts parce qu'ils soignaient les lépreux, ils s'occupaient des gens. Mais c'est magnifique, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada